Bonjour à tous, merci Eric de m'avoir invité pour cette journée. Donc l'altergé ou anti-gravity treadmill, c'est un tapis roulant qui permet de courir en apesanteur. En historique, à l'origine, le scientifique Robert Wallen a développé ce tapis pour que les astronautes puissent courir dans l'espace dans les mêmes conditions que sur Terre. C'est-à-dire que la NASA a créé ce tapis pour que les astronautes ne se décalcifient pas en apesanteur. Et son fils eut plus tard l'idée qu'un champion de marathon de créer un tapis permettant l'inverse, c'est-à-dire courir sur Terre dans les mêmes conditions que dans l'espace. Depuis, de nombreuses équipes sportives américaines, en football américain et en basketball, se sont appropriées cette machine. Donc, elle ressemble à ceci. Donc, on voit cette personne qui court dans l'altergé et qui a 90% du poids du corps, c'est-à-dire qu'il n'a que 10% d'allègement de son poids réel. Et si on met la même personne tout de suite derrière sur un tapis normal, on constate qu'elle a une grosse boiterie du côté droit. Donc, ceci pour vous montrer un petit peu l'efficacité de cette machine avec seulement 10% d'allègement. Donc, c'est un tapis de rééducation défiant la gravité. C'est une technologie de délestage permettant une rééducation en douceur des membres inférieurs en minimisant l'impact du poids du patient. C'est une solution précise et simple d'utilisation par rapport à la balnéothérapie, où la course dans l'eau est plus difficile, où on a besoin d'un gilet lesté, où, comme le disait tout à l'heure Annick Paday, qui est maintenant à Hauteville, un parquet qui monte ou pas en profondeur et qui permet d'immerger plus ou moins le patient. Mais la résistance de l'eau est plus difficile. Donc, comment ça marche ? L'installation. Donc, on met un short en néoprène avec une jupe que l'on va mettre ensuite dans l'altergé. Voilà, il faut que ce soit bien étanche. On rentre comme ceci. On monte le caisson qu'on va situer au niveau du grand troc en terre. Et on va fermer ce caisson comme on fermerait un canoë-kayak. Vous voyez qu'une jupe qui entoure le patient. Là, c'était une reprise un peu en charge à l'effort chez une patiente opérée d'un croisé. Elle a seulement 40% de son poids du corps. On voit que le tapping sur step est très allégé. On la voit flotter un petit peu. Ensuite, si on la met à 70% du poids du corps, on peut accélérer la cadence et avoir des appuis qui sont un peu plus dynamiques et importants. Voilà, ensuite, on commence la course. Généralement, on met 70%. Et on va augmenter le temps de course et ensuite la vitesse de la course. Ceci ensuite, pour finir, sur un tapis en conditions réelles où on n'a pas la boiterie que nous en avais tout à l'heure. On peut également faire des exercices pour éduquer l'appareil extenseur quand on a des pathologies de rotule et permettre d'avoir un travail excentrique du quadriceps en limitant le poids du corps. Ensuite, ça s'adresse également aux adolescents qui ont été opérés d'un croisé, qui sont assez fébriles après sur la remise en charge. On permet une rééducation à 60% du poids du corps. On voit donc que c'est la jambe droite qui a été opérée. Là, il a une bonne extension de genoux. A 70%, on voit un léger flexum qui apparaît. Donc la remise en charge est progressive. Ainsi, on peut augmenter la remise en charge. On constate que le genou droit à flexum est toujours un peu plus important. A 90, il ne tend plus du tout par rapport à la gauche. Il tend bien moins. Ensuite, on le met en condition réelle à 100%. Donc l'attaque est un peu saccadée. Elle n'est pas aussi fluide que l'autre côté. Donc dans ces cas-là, on redescend en poids. On parle toujours en poids de corps, c'est un pourcentage du poids du corps. On peut travailler également en marche arrière pour travailler l'extension et lui demander d'avoir une bonne extension et un bon verrouillage en marche arrière. Et on peut également travailler en montée. Le tapis s'incline également en montée. Ensuite, on refait les exercices classiques de marche. Donc c'est un système unique d'allègement. Un allègement jusqu'à 80% du poids du corps par incrémentation de 1%. Permet de s'entraîner en toute liberté avec une amplitude de mouvement complète. Respecte le mouvement naturel du corps en phase de marche ou de course. Permettant un meilleur équilibre et une amélioration de la condition physique. Très confortable quel que soit le niveau d'allègement afin de permettre un exercice prolongé. Course en montée, pas chassé, course en arrière. Quelles sont les indications ? Réducation après blessure ou intervention chirurgicale du membre inférieur. Réducation après arthroplastie totale. Entraînement à la marche chez les patients neurologiques. Renforcement et reconditionnement des personnes âgées qui sont assez sécurisées avec le caisson et les barres pour se tenir. Et un allègement de leur poids. Contrôle et perte de poids chez les patients obèses. La seule limitation est qu'ils puissent rentrer dans le cercle. Et conditionnement physique aérobique. Chez les athlètes, pour l'entraînement, permet de s'entraîner plus longtemps, gagner en vélocité et améliorer sa performance cardiovasculaire tout en minimisant l'impact et le stress sur les articulations. Bon nombre d'athlètes considèrent l'Alterger comme un outil de travail novateur qui est en train de changer la façon de s'entraîner. Pour la rééducation, remise en charge progressive, continue à s'entraîner tout en récupérant d'une blessure. Ajoutez des séances d'entraînement sans ajouter un stress supplémentaire à leur articulation. Voilà, on a parfois des joueurs du loup qui viennent s'entraîner. Voilà, par exemple, une séance type, chez Stélier qui avait de l'arthrose fémoraux tibia à l'externe. On a un allègement de 30%, c'est-à-dire 70% du poids du corps. L'échauffement est de 6 minutes à 13 km heure avec une récupération d'une minute. Puis ensuite, il travaille en intermittent, 45 secondes de course, 15 secondes de repos, à 15,5 km heure pendant 8 minutes, 2 minutes de repos. Et il recommence en 30, 15 à 16 km heure et ensuite en 20, 20 à 17,5 km heure. Ceci, il l'a fait 4 fois par semaine pendant 3 semaines. Et on a vu qu'il a pu augmenter sa vitesse maximale à l'aérobie de 1,5 km heure. En sachant qu'à 70% d'allègements, la VMA est augmentée d'1,5%. Si le docteur Fournier a une VMA de 15 km heure, sur le tapis, on le mettra à 16,5 km heure. Voilà, je vous remercie de votre attention. Applaudissements